t'aurais pu de quoi faire Alex aujourd'hui ça t'aurait pris deux minutes salut c'est Alex pour la retouche j'espère que vous allez bien en tout cas je vais super bien vous pouvez bien sûr me retrouver sur le blog la retouche photo.com pour trouver plus de tutos sur de la retouche photo on voit ensemble comment on peut progresser en retouche photo et surtout comment on peut se faire plaisir en retouchant nos photos donc aujourd'hui je voulais vous faire une photo style paysage dans Lightroom et puis au dernier moment ça m'a saoulé donc je me suis dit qu'on allait se lancer un petit challenge et comment retoucher donc une photo de paysage en l'espace de deux minutes dans Lightroom photo de paysage déjà on pourrait se demander qu'est-ce qu'une photo de paysage Wikipédia définition alors un paysage est une vue d'une portion de l'espace terrestre perçu par les sens humains ou divers arts visuels et représentés ou observés dans la majorité des cas à l'horizontale et photographiquement par un observateur il implique donc un point de vue il implique donc un point de vue c'est ton point de vue son caractère entre les guillemets résulte de l'action et de l'interaction de facteurs naturels et ou humains fermé les guillemets ajoute le conseil de l'Europe la notion de paysage à une dimension esthétique forte donc on peut dire que la photo doit être déjà jolie voire c'est une image picturale ou littéraire en tant que représentation elle représente donc quelque chose mais elle recouvre de nombreuses exceptions et le paysage manifeste aussi les politiques d'aménagement du territoire voire la géopolitique par extension comme le terme panorama dans des expressions comme ouvrez les guillemets paysage politique ou paysage médiatique fermez les guillemets il peut désigner donc un ensemble contextuel la vision des choses à un temps donné le paysage étant en constante évolution ouais ok bon j'ai pas tout compris bon voilà il faut se poser je pense certaines questions déjà si c'est une photo personnelle ou professionnelle à savoir si on doit réaliser donc un travail pour soi ou pour un client on m'a récemment demandé donc de retoucher plusieurs photos on va dire une trentaine de photos en l'espace de une heure ça faisait un moment qu'on m'avait pas demandé ça j'ai donc fait mon petit calcul ça fait deux minutes par photo qu'est ce qu'il est possible de faire en l'espace de deux minutes et ben franchement faut aller vite parce qu'en l'espace de deux minutes il faut déjà se poser les bonnes questions c'est d'ailleurs ce qu'on va faire maintenant qu'est ce qu'il faut faire en deux minutes on peut pas faire énormément de choses donc il faut vraiment faire série voilà quand je dis deux minutes c'est deux minutes c'est pas cinq minutes six minutes dix minutes une photo j'en passe huit et l'autre j'en passe douze non c'est pas ça c'est deux minutes deux minutes deux minutes deux minutes deux minutes par photo donc dans un premier temps dans un premier temps je peux me dire que je vais prendre mes petites notes un voilà et me dire qu'il faut se mettre déjà sur la balance des blancs dans un premier temps pour définir la température et la teinte donc ensuite après la bb pour moi c'est les valeurs il faut optimiser donc la lecture sur son image pour ça on vient travailler sur nos nuances de noir et de blanc pour moi une photo fonctionne avant tout en noir et blanc avant de fonctionner en couleur donc une fois que le noir et blanc effet que les nuances de gris sont faits on peut basculer pour moi sur la couleur donc la couleur c'est la chromie à savoir la vibrance et la saturation dans lightroom c'est vite fait un dans les réglages de base c'est basique voilà on va ce n'est pas après sur le tsl il n'y a pas le temps alors ensuite eh ben ben un petit recadrage là aussi il faut optimiser donc la lecture sur son image toutes ces étapes là nous permettent donc d'optimiser la lecture sur notre image pour avoir quelque chose qui fonctionne donc le recadrage 16 neuvième 4 5e voilà c'est toi qui décide et ensuite on peut rajouter sa petite touche artistique s'il y a le temps bien sûr avec des filtres gradués des filtres radial voilà pour diriger un peu plus le regard ou alors sur l'étalonnage sur le tsl si on a le temps et pour ça franchement je t'invite à utiliser les presets pour que ça aille le plus vite possible mais dans un premier temps dans une première partie on va faire simple et plus compliqué aussi en utilisant donc chaque petit réglage un par un voir ce qu'il est possible de faire en l'espace de deux minutes et après on basculera sur des réglages automatique vous allez voir que en deux minutes ça fait la différence allez on perd pas de temps parce qu'on a déjà perdu pas mal et je trouve plus mes mots et on bascule dans photoshop dans l'eye troupe l'habitude voilà donc du coup je pense qu'on va pouvoir se lancer et commencer par cette première photo qui me paraît donc bien sous ex et je tiens donc à vous montrer différents cas de retouches de paysages pour cette vidéo allez on va pouvoir se lancer 3 2 1 et je lance le compte à bon on a dit deux minutes alors je vais essayer de vous expliquer dans un premier temps j'aime bien tester auto hop je pense que c'est un petit peu trop on va redescendre sur 7200 je vais aller très très vite je vous invite donc à bien observer ce que je fais hop parce que je vais pas pouvoir tout expliquer je pense les hautes lumières je pense qu'on est plutôt pas mal je veux rajouter un petit peu rajouter un petit peu de blanc j'utilise le raccourci alt pour afficher donc les blancs pur voilà j'aime bien un petit peu comme ceci j'aime bien les valeurs juste aussi j'ai mon petit côté autiste voilà noir pareil j'utilise le raccourci alt pour afficher mais noir pur ok la clarté en ce moment j'y touche plus la vibrance donc du coup on va se mettre à 40 on va se mettre à 20 ici voilà je pense qu'on est pas mal les ombres peut-être les éclaircir un petit peu bon la photo est quand même bien sous ex donc il y a du bruit partout c'est pas tip top la java on va peut-être augmenter ici le détail sur 60 on va se mettre en masquage à 20 je vais peut-être revoir la correction d'objectif même si j'ai un fuji donc du coup le profil est intégré mais j'enlève ici pardon l'aberration chromatique ça va me suffire il me reste 40 secondes je vais peut-être ajouter un petit filtre voilà c'est le petit truc en plus j'ai oublié le recadrage va falloir le faire juste avant voilà ici et j'aime bien réchauffer peut-être sur 30 et inversé bien sûr c'est beaucoup trop on va se mettre à 15 il me reste 18 secondes allez hop le recadrage le recadrage le recadrage hop et je vais me mettre sur un 16 neuvième ici ça me plaît bien hop validé 8 7 secondes voilà je pense que ça me convient la photo est déjà pas folle à la base c'est reparti on va prendre une autre photo alors j'ai déjà perdu un petit peu de temps on va prendre une photo qui est un petit peu surex allez voilà du coup je pense que je vais pouvoir descendre un petit peu mais haute lumière hop voilà pour voir un petit peu maison rajouter de la vibrance hop je pense que sur 50 on est pas mal non en ce moment j'aime bien 40 et saturation 20 auto c'est beaucoup trop on va se remettre sur 5800 rajouter un petit peu de verre sur 8 voilà peut-être même sur 10 ok alors la courbe des tonalités moi j'ai mon petit réglage je revois tout simplement ma courbe des tonalités sur 2% voilà et on va revoir le recadrage alors moi je suis très fan du 16 neuvième voilà ça me convient ici il me reste 30 secondes je vais rajouter un petit filtre sur le haut voilà puis je vais sous-exposer un peu plus mais noir on va se mettre à moins 30 le contraste on va se mettre à 30 et c'est bon enfin c'est bon c'est bon on est obligé ouais ça méritera encore un petit peu de boulot quand même voilà on va passer à la prochaine photo et bah je vais vous dire que en deux minutes c'est quand même relativement court ce qu'on est capable de faire voilà pourquoi il faut utiliser des presets et c'est d'ailleurs ce que je vais faire ici voilà je vais utiliser mon noir à 2% sur la courbe des tonalités je vais utiliser ici le tsl en moins 10 la saturation orange à plus 5 l'année t40 masquage 70 pas de grand pas de vignettage et un étalonnage sur orange allez on va rester sur allez on va tester ici 25 ça me paraît un peu beaucoup mais pour l'exercice on va tester ça je pense que je dois revoir certaines choses haute lumière alors l'exposition je pense qu'on a un petit peu trop d'expos hop on va se mettre à 10 en haute lumière je pense qu'à 60 on peut tester voilà les blancs on va juste leur descendre à 10 et on va se mettre ici hop ça me paraît un peu beaucoup voilà et on va rajouter un petit filtre hop bah on n'a plus le temps allez c'est fini voilà du paysage c'est vraiment pas facile du corporate portrait pourquoi pas mais là c'est pas facile allez on sélectionne une autre photo celle ci tac moi j'ai déjà retouché elle était déjà perdu 20 secondes à l'ex du coup ce que je vous propose c'est hop un clic droit sur cette photo paramètres de développement copier les paramètres hop tout sélectionner si tu veux ok et je fais paramètres de développement coller les paramètres voilà ma photo est retouchée je peux d'ailleurs rajouter ou revoir mes filtres si j'en ai posé hop hop j'en ai posé un ici on va le remonter un petit peu ok et juste rajouter un autre radial ici peut-être pour diriger un petit peu plus le regard hop on va se mettre sur une valeur positive et bien sûr inverser ok hop revoir le compteur progressif à 100% comme ceci et j'aime bien même réchauffer un tout petit peu un peu plus quand même voilà et ça me convient hop et la lumière j'ai bien envie de tester un autre truc hop alors ça va bien inverser réchauffer un petit peu non c'est pas terrible allez on supprime je pense que j'aurais dû le faire sur un un filtre paradial mais voilà un filtre gradu pardon ok allez on va pouvoir passer à la prochaine donc du coup on a dit que ça c'était quand même aussi un paysage celle-ci celle-ci ouais celle-ci me paraît bien elle me fait penser aux dents de la mer un petit peu donc du coup on va se remettre sur auto hop on se remet à 5800 on descend à 12 c'est un peu vert on va redescendre à 5004 5002 ok 14 16 non 14 c'est pas mal hop 5003 voilà alors ici qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire redescendre un petit peu les hautes lumières peut-être pas autant voilà un petit peu les ongles on va voir un petit peu les blancs hop un petit peu les noirs voilà on va augmenter un petit peu la vibrance sur 30 ici sur 10 voilà après bien sûr faut vérifier la cohérence entre toutes les photos ici j'ai fait différents réglages j'ai changé d'opobjectif j'ai changé d'appareil photo j'ai testé pas mal de choses ici je vais remettre donc ma courbe d'étonnalité à 4% je sais plus si j'étais sur 2 ou sur 4 voilà déjà ok ça me convient et net t70 masquage à 20 je vais finir peut-être avec un petit filtre gradué sur le bas allez vite il me reste 10 secondes voilà et je vais descendre non pas allez pas le temps terminé ou bon voilà comme vous avez pu le voir c'est pas facile de retoucher un maximum de photos en l'espace de 2 minutes déjà une photo je trouve ça assez complexe on est un petit peu frustré c'est d'ailleurs ce que j'ai ressenti on a qu'une envie c'est de rester un petit peu plus sur sa photo puisqu'on commence à kiffer donc notre photo et ben non c'est pas possible il y a l'alarme qui sonne et le client qui attend sa photo donc pour ça je vous invite tout simplement à utiliser des paramètres prédéfinis pour pouvoir donc appliquer une retouche en un seul clic à un maximum de photos et ensuite pouvoir ajouter les petits trucs en plus si besoin à la photo voilà que vous prenez pas donc la tête sur les valeurs de base que ça se fasse en un seul clic et ensuite vous puissiez donc vous amuser à améliorer votre photo avec quelques petits filtres en plus et voilà quelques petits réglages que vous venez peaufiner un par un pour ajouter donc votre touche artistique si possible donc voilà j'espère tout simplement que cette vidéo va vous motiver et surtout vous donner envie de vous challenger d'ailleurs j'aimerais bien que vous répondiez dans les commentaires à savoir combien de photos vous êtes capable de retoucher dans votre logiciel préféré Lightroom, Photoshop, Capture One on s'en fout n'importe lequel dites moi combien de photos vous êtes capable de retoucher en l'espace de 2 minutes de 5 minutes de 10 minutes 20 minutes 40 minutes 1 heure 2 heures 3 heures si tu veux 3 jours tu me dis ça dans les commentaires ça m'intéresse voilà j'espère tout simplement que vous avez aimé cette vidéo en tout cas moi j'ai kiffé même si j'étais un petit peu frustré voilà on se refera ça bien sûr la prochaine fois j'espère que vous avez aimé la vidéo dans ce cas vous me pétez la barre de like qui est juste en dessous bas de celle-ci et vous la partagez avec les intéressés n'oubliez pas de revenir dans les commentaires pour me dire n'importe quoi ça me fait toujours plaisir et puis abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo ciao et bonne retouche attend attend avant de partir j'ai oublié d'en parler le workshop retouche portrait professionnel est maintenant en ligne et disponible sur le blog laretouchephoto.com les liens sont dans la description on se retrouve tous ensemble attention il n'y a que 10 participants pour une journée entière sur la retouche photo voilà on va voir ensemble toutes les techniques je vous livrerai donc tous mes petits secrets toutes mes petites astuces pour optimiser un portrait photo split frequency dodge and burn dodge and burn 2.0 3.0 j'en ai plein sous la main et d'autres petits trucs en plus bien sûr pour faire la différence les liens sont dans la description les milliers et Jesper haha puisqu'au bout